Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 11 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, sommes-nous attentifs à la vérité? Amen. Sommes-nous attentifs à la vérité? Nous savons que le Seigneur nous a dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Amen. Par la vérité, nous serons affranchis. Amen. Du péché, de la vie des ténèbres, de tout ce qui nous garde captifs, ce n'est que par la vérité que nous pouvons être affranchis. La vérité, donc, est ce qui nous conduit. La vérité, c'est notre lumière. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, dans Daniel 9, le verset 13, voilà ce qui est dit. Daniel était en train de prier. Amen. Il priait et il s'exprimait devant son Dieu. Et dans sa prière, voilà ce qu'il dit. Au verset 11, nous sommes dans Daniel 9, le verset 11. « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretînt avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Donc, Daniel est en prière. Amen. Et il parle d'une calamité qui est arrivée sur Jérusalem. On ne sait pas c'est quelle calamité, il n'a pas précisé. Mais je pense qu'ici il fait allusion au fait qu'Israël a été déporté. Le peuple de Dieu, déporté de la ville de Dieu, en direction de Babylone, un ennemi d'Israël, quelqu'un qui n'adore pas le Dieu d'Israël, Israël est déporté là-bas. Quelle honte. C'est vraiment une calamité. Parce que toutes les nations aux alentours savent que c'est le peuple de Dieu. qu'ils savent comment Dieu a fait partir son peuple d'Égypte et comment les rois sont tombés devant Israël. Ils connaissent l'histoire de ce peuple-là. De génération en génération, ils n'en font que parler. Mais maintenant, une fois sur la terre promise, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit. Ils ont souillé la terre de l'éternel. Dieu leur a dit de laisser la terre en jachère et de permettre que tout puisse se reposer. Les animaux, la plantation, les champs. Il a demandé même que les pauvres puissent aller glaner sur les champs. Mais tout cela, petit à petit, le peuple a désobéi à Dieu. Et il ne s'occupait même plus des pauvres, des veuves. Et tout ça, ça dit, c'était tout simplement devenu une terre où chacun courait après les biens de ce monde, l'argent et tout ça. Et puis le sabbat, personne ne l'observait. Dieu a tout simplement décidé de les punir. Et Daniel, dans sa prière, il dit, au verset 14, il dit, Éternel, notre Dieu, l'éternel, notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Nous n'avons pas écouté sa voix. Et nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Et tout cela est arrivé à cause de la justice de Dieu, dit Daniel. C'est difficile à comprendre. Parce qu'on peut s'arrêter pour dire, ok, si nous sommes ton peuple, tu nous déportes et puis tu dis que c'est à cause de la justice, Seigneur. Oui, c'est à cause de la justice. De Dieu. Parce que, quels parents ne donnent pas une punition à l'enfant quand l'enfant déborde? Quels parents ne corrigent pas l'enfant? Ce n'est pas parce qu'il veut maltraiter l'enfant. Un parent qui aime son enfant, il n'est pas là pour le maltraiter. Il lui donne des corrections pour le redresser. C'est par amour qu'il fait cela. Parce qu'il espère que l'enfant ne va pas suivre la mauvaise voie. C'est pour cela qu'un parent met des règles dans la maison. Et quand les enfants enfreignent les règles, il y a des conséquences. Et c'est normal. Donc, c'est ça que Dieu a fait. Parce qu'il est juste. Parce qu'il punit les autres nations. Mais il est aussi leur père. Amen. Il est aussi leur père. Ils n'ont pas de relation avec lui. Il a désigné son fils aîné Israël. Pour que Israël puisse amener le peuple, ou bien les peuples environnants. À lui. Mais Israël, au lieu d'être l'exemple, a plutôt commencé à faire comme eux. et il a même fait pire. Amen. Il a fait pire. Et ça, c'est la chose qui fait beaucoup de peine à notre Dieu. Quand Dieu nous appelle à lui, il s'attend à ce que nous puissions être le reflet de sa gloire. À toutes les personnes qui ne le connaissent pas. Mais malheureusement, on vient, on fait pire qu'eux. Au lieu d'élever notre Dieu, on le souille aux yeux des nations, aux yeux de nos voisins, aux yeux de nos camarades. Et quand Dieu aime son enfant, il donne une conséquence. Afin de ramener l'enfant, c'est comme ça qu'Israël a été déporté. Alors, là-bas sur le terrain, sur le sol israélite, sur le sol babylonien, il y a Chadrach, Meshach, Abednego, pour ne citer que cela, avec Daniel, qui se sont comportés de manière à refléter la gloire de Dieu. Ils ont refusé d'obéir aux lois du pays. Ils ont été jetés les uns dans le feu, les autres dans la fosse. Mais, il a été prouvé que leur Dieu était le plus grand. Et finalement, les différents rois ont émis des décrets pour dire que c'était le Dieu de Daniel qui était le grand. C'était le Dieu de Chadrach, Meshach et Abednego qui était le vrai Dieu. Amen. Des décrets ont été établis en fonction de ce Dieu-là parce que ces quatre garçons se sont montrés fidèles à leur Dieu. Et, à une autre époque, en Perse, Esther a prouvé aussi qu'elle venait d'un peuple qui connaissait le Dieu créateur. parce qu'au moment où le décret était sorti et que le peuple juif devait être exécuté, Esther s'est tenue à la brèche dans le jeûne. Amen. Elle a demandé à ses servantes qu'elle s'est tenue. Amen. Debout pour sauver son peuple et puis elle l'a fait. Et, on a aussi l'histoire de Jonas. Dieu l'a envoyé vers l'Univre. pour aller annoncer que la ville sera détruite s'il ne se répentait pas. Et, les l'Univites ont cru à la parole et ils ont soumis aux jeunes, même les animaux. Et Dieu s'est répenti. Amen. D'avoir pensé les détruire, il ne les a pas détruits. Donc, quand Dieu nous appelle il s'attend à ce que nous marchions sur le droit et que nous amenions à lui les autres. Nous ne pouvons pas passer le temps à justifier en tout cas que les temps sont difficiles et puis trouver toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas en train d'élever notre Dieu devant les autres ou bien autour de nous. Nous ne pouvons pas continuer à justifier ça. Et, si nous ne pouvons pas continuer à justifier un tel comportement, ça veut dire que nous devons plutôt être attentifs à la vérité. Et la vérité c'est quoi? La vérité c'est que nous avons besoin de nous répentir. Nous avons besoin de revenir vers notre Dieu pour lui dire nous avons péché. Et dans le cas de Daniel, c'est lui qui a pris la cause d'Israël entre les mains. Il priait, il jeûnait pour son peuple. C'est comme ça que Dieu l'a utilisé pour lui montrer à lui ce qui devait arriver jusqu'à notre temps. Mais, ici, Dieu pointe un fait qui est très important. C'est le fait que Dieu est juste comme le dit Daniel. Mais surtout, Daniel est attentif à la vérité. C'est ça que Dieu pointe. Daniel est attentif à la vérité. Il s'arrête. Il fait le point de la situation. Et il dit qu'est-ce qui en est en réalité. Pendant qu'il l'entend le pleurer, excusez le bruit, pendant qu'il l'entend le pleurer, Amen, Dieu envoie vers lui l'ange Gabriel pour lui répondre. quand au moment de l'offrande du soir, vous savez que le soir, c'est-à-dire complètement vers les 18 heures, mais ici, c'est prophétique au moment de l'offrande du soir, c'est-à-dire un autre temps à nous. Amen. Le temps de la soirée, c'est-à-dire au coucher du soleil, le temps de la nuit. Amen. Nuit prophétique. Alors, l'ange vient lui parler et lui dit ce qu'il y en est. Pourquoi? Parce que sa prière a touché Dieu. Amen. La prière de Daniel a touché Dieu. L'ange est venu. Mais, ce n'est pas juste pour Daniel que Dieu veut répondre. Il veut répondre pour chacun d'entre nous. question. Sommes-nous prêts à être attentifs à la vérité? Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous, nous sommes détournés de Dieu. Nous courons après les choses de ce monde. Nous sommes intéressés juste à tout ce qui se passe sur cette terre. Le sport, je ne sais pas, la politique. Je ne sais pas à quoi dire. Parce que je ne sais plus quoi. on est juste intéressés, excusez le terme, à des futilités. On n'est pas intéressés à notre Dieu. On dit qu'on est chrétien parce qu'on espère obtenir les avantages de la croix, c'est-à-dire le paradis. C'est la seule raison pour laquelle on est chrétien. pour plusieurs. C'est ça la vérité. On espère que notre nom sera sur la liste parce qu'on soutient les missions, parce qu'on donne notre dîme, parce qu'on est ancien, parce qu'on est diac, parce qu'on chante la chorale, parce qu'on a une église bien organisée et qu'on a un bon programme pour les jeunes, parce qu'on invite des gens chez nous pour manger, alors on se dit que notre nom sera sur la liste de Dieu. Mais, ce n'est pas ces choses que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton cœur lui appartient? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Et pour savoir si toi, tu lui as donné ton cœur, c'est que toi-même tu puisses faire ton checking. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix. Est-ce que tu as pris ta croix? Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à toi? Qu'il me suive et tu entends le suivre? Voilà les trois éléments. Tu peux faire ton checking parce que Jésus-Christ sait ce qui en est de toi. Tu ne pourras jamais le tromper. Jamais, jamais, jamais. Et comme j'ai l'habitude de le dire, de l'autre côté, tout le monde est croyant. Tout le monde a la foi. C'est tout simplement que c'est divisé. Il y en a ceux qui ont la foi, ils sont dans la présence de Dieu. Il y en a les autres qui ont la foi, mais ils sont en enfer. Ils sont là-bas. Et là-bas, en enfer, tout le monde sait que la vérité s'était été dit dans la Bible. Là-bas, tout le monde sait. Même s'ils n'étaient pas chrétiens, peu importe ce qu'ils étaient, là-bas, ils savent qu'il y a un Dieu et puis Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Là-bas, en enfer, tout le monde sait. Le seul problème, c'est que là-bas, dans l'endroit où ils sont avec leur foi, ils ne peuvent pas revenir, ils ne peuvent pas changer leur situation. La foi, c'est pour ceux qui sont sur la terre. On a cette chanson-là qui dit ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont ceux qui sont vivants. C'est eux qui louent l'éternel. On ne loue pas l'éternel de l'autre côté. Là où il y a les flammes, on ne le loue pas là-bas. Ce sont les vivants qui louent l'éternel sur la terre et puis au ciel. Alors, si tu dis que tu as Dieu dans ta vie, ton quotidien devait refléter que tu as Dieu. À moins que tu sois dans l'illusion qu'ont plusieurs qui essaient de se convaincre qu'ils ont Dieu. Ils passent leur vie à faire le chamanisme. Ils font les chamanes, je ne sais pas, les boules, ils lisent dans les boules et puis ils font toutes sortes d'incantations mais ils se convainquent qu'ils sont avec Dieu parce qu'ils ont soit une position à l'église, parce que soit ils sont nés dans une maison chrétienne, peu importe comment ils justifient, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais être chrétien, ce n'est pas le contraire des musulmans. Ce n'est pas ça. Être chrétien, quand ils ont été appelés chrétiens à Antioche, c'est parce qu'ils étaient des petits Christ. Ils étaient exactement comme Christ. Ce qu'ils faisaient, ça rappelait Christ. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Mais toi, pourquoi est-ce que tu portes le titre de chrétien? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu portes ce titre de chrétien si tu n'es pas en train d'imiter Jésus? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à notre test, Daniel a pris sur lui de prier pour demander la grâce de Dieu. Pour demander la grâce de Dieu pour tout le peuple et Dieu est venu lui donner des révélations afin que le nom de Dieu puisse être élevé jusqu'à notre temps. Alors, jusqu'où es-tu attentif à la vérité? Dans Ephésiens 1, dans Ephésiens 1, excusez-moi, dans Ephésiens 1, voilà ce qui est dit au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange à sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Si tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit, la vérité est en toi. De savoir si tu es vraiment avec Jésus ou pas. Si tu as cru, tu es scellé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, alors de deux choses l'une, tu n'as pas cru ou bien tu t'es fait voler la vérité parce qu'il y a les aiguilles où on dit une fois que tu es dans ta vie à Jésus on dit tu n'as plus besoin de rien, que tu as le Saint-Esprit et que tu as besoin de la plénitude. Mais tu chaises la plénitude de quoi si tu n'as pas dit à la chose? Vous voyez? Tu n'as pas la chose, tu dis tu chaises la plénitude. Mais elle n'a pas la chose et maintenant tu auras la plénitude. Plusieurs enfants de Dieu ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont donné leur vie? Oui, tu donnes ta vie par le Saint-Esprit, par la lumière de Dieu. Il y a une petite dose qui est là, tu donnes ta vie. Mais maintenant, tu dois travailler tous les jours pour faire grandir l'Esprit de Dieu en toi jusqu'à ce que ça puisse déborder. C'est ça que tu dois faire, c'est ça que les disciples ont fait. mais plusieurs n'ont pas le Saint-Esprit. Ils prêchent, ils évangélisent et puis ils marchent sur la chair parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être faite dans la chair. C'est que par le Saint-Esprit que tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu en as besoin. Tout un chacun a besoin du Saint-Esprit. C'est la flamme qui nous fait avancer. Alors, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gage. Si tu as cru, il est là en toi. S'il n'est pas là, si tu n'es que dans les choses du monde, en tout cas, pose-toi les questions. Va humblement devant Dieu et il te le donnera. Si tu le demandes d'un cœur sincère, il te le donnera. Dans Romains 1, le verset 22, c'est dit Ce vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadruples, des reptiles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité. Ce sont les convoitistes de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, le verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu les a livrés. Si tu refuses la vérité, tu es livré à un moment donné parce que Dieu lui a endurci ton cœur. Puisque tu te plais à rester dans le mensonge, alors Dieu, il te livre. Puisque tu te réclames de lui, il est ton père, il est juste, il doit corriger, alors, tu es livré. eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et Daniel nous dit, il nous dit, Claire et Nef, il dit, nous, comment il dit ça, il dit, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. parce que la vérité, c'est une personne. C'est notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas en même temps dire que tu as Jésus et en même temps marcher selon le mensonge, ça dit, marcher selon l'ennemi. Tu ne peux pas. Ou tu as Jésus et tu es attentif à la vérité et tu marches selon la vérité. Ou tu ne l'as pas et tu suis ton chemin. Le chemin de ton maître, le diable. Mais tu ne peux pas être en train de marcher sans être en train de marcher selon le mensonge. Dis que tu es avec Jésus et ne pas être attentif à la vérité. Si tu joues à ce jeu, à ce jeu-là, tu seras livré. Dieu va te livrer. 1 Jean 5, le verset 6. 1 Jean 5, le verset 6. C'est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. C'est l'esprit qui rend témoignage. L'esprit est la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui est la vérité. Et Jésus-Christ, ça dit quoi? Quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes appelés à être attentifs à l'esprit de Dieu. Si nous refusons d'être attentifs et que nous nous réclamons de lui et comme il est un pain, alors, il applique sa justice. Il applique sa loi. parce que les choses sacrées doivent rester sacrées. C'est parce que notre comportement est indigne que Dieu doit subir. Non. Dieu ne peut pas subir notre comportement. À un moment donné, il nous parle, il nous parle. À un moment donné, il va nous reprendre. Et nous serons livrés si nous continuons sur la voie du mensonge. Le psaume 119, le verse 29 nous dit « Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Amen. « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » C'est un choix, la vérité. Être attentif à la vérité, c'est un choix. Et une fois que tu choisis cette voie, tu ne bifurques pas. Tu restes là-dessus. Puisque tu sais que la finalité, c'est ton Dieu encore. c'est ton Seigneur. Tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus et te mettre à marcher dans le mensonge et conclure que tu te retrouveras avec lui. Tu ne peux pas. la vie, c'est un ensemble de choix. Et tu choisis chaque jour la vérité et tu finiras sur la vérité. Mais si tu choisis la vérité aujourd'hui et demain le mensonge de clopin clopin, tu ne finiras pas avec la vérité. Tu finiras de l'autre côté. Là, il n'y a pas la vérité. Et Dieu attend de toi et de moi que nous puissions être son reflet. Amen. C'est ça qu'il attend de nous. Alors, Daniel était déjà craintif de Dieu. Quand il a été déporté, il a continué de craindre Dieu. Il a continué de refléter la gloire de Dieu même dans le palais d'un roi païen. Il a continué là-dedans. C'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Que nous puissions être attentifs à la vérité. Que nous puissions choisir la vérité. Que nous puissions la refléter partout où nous sommes. Maintenant, si pour toi, vérité rime avec la doctrine de ton église et de ta dénomination, il y a un problème. La vérité, elle est divine. C'est notre Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit. La vérité, elle vient de Dieu. Il n'y a pas mille vérités. Il y a une seule. Et c'est celle-là proclamée par notre Dieu. C'est la même que les anciens ont observé. Je veux dire, les hommes de foi d'antan. c'est la même vérité. Il n'y a pas une autre. On ne peut donc pas changer la vérité dans notre temps et dire que la vérité au 21e siècle est différente. Il y a une seule vérité et c'est la même pour tout le monde. Ça traverse le temps et puis l'espace et c'est la même vérité. Il est donc important que nous puissions nous examiner et savoir si nous avons la vérité ou pas. Si nous l'avons, bravo, continuons dessus de manière à maintenir notre flamme. Si nous ne l'avons pas, il est temps que nous puissions faire un U-turn parce que à coup sûr nous n'arriverons pas là où se trouve Dieu parce qu'il est vérité. Il est lumière. Et chez lui, la Bible dit il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire il n'y a pas l'ombre dans la présence de Dieu tellement il est pur, tellement il est lumière, tellement il est éclat que tous ceux-là qui se réclament de lui finissent par être transformés par lui à cause de la vérité. Il ne peut pas être autrement pour toi et moi. Nous avons besoin d'ajuster notre vie pour être le reflet de notre Dieu. Alors je terminerai par lire Ézéchiel 14 afin que nous puissions réaliser ce que notre Dieu est en train de nous dire et que nous puissions sortir de nos leurs parce que plusieurs sont dans le leur et il justifie leur attitude par des illusions répétées. et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit c'est le temps de changer. Alors dans Ézéchiel 14 je vais terminer avec ça au verset 12 la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots au fils de l'homme lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que je tendrais ma main sur lui si je brisais pour lui le bâton du pain si je lui envoyais la famine si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y ait eu au milieu de lui ces trois hommes Noé, Daniel et Job ils sauveraient leurs âmes par leur justice dit le Seigneur l'Éternel si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il y ait eu au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert oui pardon où si j'aménais l'épée contre ces pays si je disais que l'épée parcourt le pays si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y ait eu au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles mais eux seuls seraient sauvés ou si j'envoyais la peste dans ce pays si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y ait eu au milieu de lui noué Daniel et Job je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles mais ils sauveraient leurs âmes par leur justice alors qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire il est en train de nous dire que Noé Daniel Job étaient si justes si purs et pourtant si c'était notre temps là où nous sommes c'est eux seulement qui seraient sauvés par leurs enfants ça nous envoie un signal fort que nous avons besoin de pleurer pour nous-mêmes pleurer nous répandir devant Dieu assurer notre relation avec notre Dieu avant toute chose parce que les temps sont durs les jours sont mauvais nous sommes dans le temps où nous devons racheter le temps et pas à peu près et ces hommes là ils passaient leur temps à pratiquer la loi de Dieu et regardez-nous on passe la télévision devant internet à zapper sur le cellulaire on est sur Whatsapp on passe les journées à bavarder et on dit je suis chrétien quand allons-nous sortir du leur et prendre au sérieux ce que Dieu entendait nous dire pour que sa grâce ne soit accordée de faire partie de son troupeau que nous venions devant lui genou au sol le suppliant afin qu'il nous fasse grâce voilà la prière de tout un chacun que le Seigneur bénit sa parole Maranatha Jésus revient Amen Alléluia Sainteuse béni Merci Amen Sainteuse béni Sainteuse béni